... Renforcement des relations ivoireaux-marocaines, la voie express reliant les communes d'Abobo et d'Aniyama sera baptisée Mohamed VI. Quel bilan a mis par cours dans le projet Éveil et développement intégré du jeune enfant en Côte d'Ivoire ? La réponse en début de journal. Enfin, le président français aujourd'hui est en Centrafrique. François Hollande s'est adressé aux troupes françaises engagées dans le pays. Bonsoir à tous et merci d'être là sur RTI 2. Vers une monnaie commune des États de la CDAO, des experts réfléchissent aujourd'hui à Yom Soukro aux critères de convergence de la monnaie unique. La réunion concerne les 15 pays membres des institutions d'intégration économique ouest-africaine de la CDAO, de l'UMOA et de l'union du fleuve Mano. Un signe fort de la fraternité ivoiro-marocaine, la voie express reliant les communes d'Abobo et d'Aniyama sera baptisée du nom du souverain Mohamed VI. Lancé en 2013, l'ouvrage long de 4,6 km sera livré en mai 2014. On fait le point avec Sylvie Touré. Cette plaque laisse découvrir le nom que porte désormais la voie express Abobo-Aniyama. Elle est baptisée du nom du monarque chérifié Mohamed VI. Une volonté des deux pays d'immortaliser le séjour du roi du Maroc en Côte d'Ivoire et d'affirmer leur souhait de faire route ensemble. L'axe à long de 4,6 km est en réhabilitation. Les travaux coûtent 8 milliards de francs CFA. La livraison est annoncée pour le mois de juin. Depuis plus de 12 ans, les populations attendent que cette voie soit réhabilitée. Mais le président de la République a décidé, plutôt que de réhabiliter la voie, de construire une nouvelle autoroute, deux fois deux voies, de 4,6 km pour relier les deux. Et la première pierre a été posée l'année dernière en sa présence lui-même. Aujourd'hui, nous sommes avancés. Nous avons à peu près 40% de travaux réalisés. Et ce qui reste, ce sont des travaux usiels qui vont plus rapidement, c'est-à-dire le corps de chaussée. La voie est déjà praticable. Le roi Mohamed VI et la délégation gouvernementale, conduite par le premier ministre Daniel Cablan-Dunquin, ont pu s'en apercevoir. A la grande joie des travailleurs, également des populations, sorties nombreuses pour accueillir l'hôte de la Côte d'Ivoire. Quelles sont les retombées du projet Éveil et développement intégré du jeune enfant en Côte d'Ivoire ? Un atelier organisé du 25 au 28 février par le ministère du Plan et du Développement fait le bilan à mi-parcours des acquis. Le projet Éveil et développement, faut-il le rappeler, vise entre autres le renforcement de l'accès des enfants de 3 à 5 ans à des espaces d'encadrement à base communautaire. Les explications de Christelle Menand. Seulement 5,5% des enfants bénéficient à ce jour d'un encadrement préscolaire en Côte d'Ivoire. L'éducation préscolaire, comme la santé-nutrition, la protection, l'hygiène et l'accès à l'eau potable sont une préoccupation dans le cadre de la prise en charge du jeune enfant. Cette approche intégrée du développement de l'enfant âgé de 0 à 8 ans fait l'objet d'un projet inscrit dans le programme de coopération Côte d'Ivoire-UNICEF. Mis en oeuvre depuis 2008, le projet Éveil et développement intégré du jeune enfant est en revue. Les différents acteurs impliqués sont réunis en atelier bilan afin de partager et d'analyser les acquis. Nous avons des modules qui ont été constitués, un document d'éducation parentale, parce que le père et la mère doivent voir leurs capacités renforcées, et il y a des infrastructures qu'on a dû mettre en place sur le terrain. C'est un ensemble de structures qui prennent en charge le petit enfant avant qu'il aille à l'école primaire. Donc c'est toute la préparation préscolaire qui nous intéresse. La mise en oeuvre du projet Éveil et développement intégré du jeune enfant devra s'achever en 2015. A l'issue de ce bilan, de nouvelles perspectives vont être définies, car malgré les efforts consentis par le gouvernement de façon sectorielle, beaucoup restent encore à faire. La prise en charge intégrée de l'enfant n'est encore assurée ni par les structures spécialisées, ni par les parents. Fin de la crise à l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. La présidente intérimaire de l'UNJCI, Abiba Dambélé-Sahoué, sera installée dans les prochains jours. C'est ce qu'annoncent aujourd'hui le Conseil d'administration et le Conseil exécutif lors d'un point de presse. Dans quelques heures, va s'ouvrir la 8e édition du marché des arts et du spectacle africain. Plusieurs troupes artistiques sont déjà arrivées à Abidjan. Le Massa édition 2014 va accueillir 63 groupes, dont 483 artistes retenus. L'événement va se dérouler du 1er au 8 mars prochain, au menu des spectacles de danse, musique, théâtre, humour et contes. Pour l'heure, une autre grande messe de la culture africaine ferme ses portes aujourd'hui. Le Festi Balafon, comme son nom l'indique, veut faire connaître l'instrument de percussion idiophone originaire d'Afrique occidentale. La toute première édition s'est ouverte le 23 février dernier, avec au menu des séances d'initiation, des conférences et des concerts. Deux paires de baguettes entre les mains. Marius Trésor, étudiant à l'INSAC, tutoient les lames du balafon. Lui et une demi-douzaine de jeunes font désormais partie, après casting du groupe de balafonistes de Babangagnet. Ils vont participer à la clôture du Festi Balafon, un moment privilégié. Je le juge vraiment avec beaucoup d'amour d'abord, puisque de nos jours, les instruments africains sont un peu négligés. Le Festi Balafon, la première édition, une semaine pour la promotion de cet instrument originaire d'Afrique occidentale et issu de la famille des idiophones, de matériaux mis en vibration pour produire le son. Ce projet a connu son lancement depuis avril, depuis le 17 avril 2013. Et donc nous sommes à présent en train d'organiser la série d'événements concernant la restitution des travaux de ce projet. Le Festi Balafon, une initiative didactique donc, une façon d'intéresser le public à cet instrument ancestral que se réservent le plus souvent quelques initiés, mais qui tend désormais à se démocratiser. Il existe plusieurs types de balafon, dont celui à grosse calabasse, au sang grave, et celui à petite calabasse. Le Festi Balafon, c'est un prétexte aussi pour accentuer tous les contours de la professionnalisation des métiers autour du balafon. Le Festi Balafon débutait le 22 février, après fin ce vendredi. Il a aussi été ponctué de diverses activités, dont des conférences. C'est un reportage de Franck Coadio. A noter également au chapitre culture, la 39e cérémonie des Césars, aujourd'hui au Théâtre du Châtelet à Paris. L'événement organisé par l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma va récompenser les films sortis en 2013. Et au nombre des nominés figure le long métrage d'animation français intitulé « Aïe de Yopougon ». On écoute Hermann Niamien. Sorti le 2 octobre 2013, « Aïe de Yopougon » film d'animation 3D de Marguerite Aboué nominée au César 2014 dans la catégorie « Meilleur film d'animation long métrage ». D'une durée de 1h20 minutes, le film raconte l'histoire de « Aïe, une jeune fille de 19 ans qui habite Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan ». Jeune fille sérieuse, « Aïe préfère rester étudiée à la maison plutôt que de sortir avec ses copines ». Cette journée, elle les partage entre l'école, sa famille et ses deux meilleurs amis, Adjoua et Bintou, qui ne pensent qu'à s'amuser la nuit tombée dans les maquis. Les choses deviennent difficiles lorsque Adjoua se retrouve enceinte par Mégane. Que faire ? C'est dans un langage familier que la réalisatrice Marguerite Aboué raconte l'histoire. Pour la 39e cérémonie de César, « Aïe de Yopougon se disputera le titre des meilleurs films d'animation avec Loulou, l'incroyable secret d'Éric Oumou et ma maman est en Amérique. Elle a rencontré Buffalo Bill de Marc Borel et Thibaut Châtel. » 300 millions d'euros, soit 195 milliards de francs CFA. C'est ce qu'il faut au Niger pour l'année 2014. Une enveloppe qui va permettre de lutter contre les pénuries alimentaires, la malnutrition. Il s'agira également de gérer le flot massif de réfugiés issus de pays voisins en crise. L'actualité en Centrafrique, c'est la deuxième visite en trois mois du président français à Bangui. François Hollande, dans une allocution devant les militaires de l'opération Sangaris, a salué l'action des soldats français dans la sécurisation de la Centrafrique. François Hollande arrive sur la base française à Bangui. Une visite pour saluer les 2000 hommes de la force Sangaris dont la mission vient d'être prolongée par l'Assemblée nationale. Depuis leur arrivée début décembre, les militaires français et leurs collègues africains de la Miska ont saisi une dizaine de tonnes d'armes, dessaisies dans les deux camps, chez les ex-rebelles de la Séléka ou les milices anti-Balaka. Pour le président français, c'est signe de progrès considérable, mais la tâche est loin d'être accomplie. Nous devons faire cesser, lorsqu'il existe les règlements de compte, rétablir l'autorité du gouvernement, lui permettre d'engager le dialogue et éviter qu'il y ait la moindre tentation de partition à l'est de la Centrafrique. Après sa visite aux troupes françaises, François Hollande a rencontré la présidente centrafricaine par intérim. Catherine Samba-Panza remerciait le président français pour son engagement. Les dignitaires religieux, chrétiens et musulmans étaient là aussi. Depuis des semaines, ils tentent de calmer la haine qui déchire le pays. Nous voulons vous réitérer notre volonté à tous les trois de continuer à ramer, parfois contre-temps, pour dire que ici, ce pays, c'est un pays laïc. Ce qui est le plus important, c'est le vivre ensemble. Un discours qui reste un vœu pieux. Partout, les massacres continuent, les musulmans fuient, les milices chrétiennes. A l'ONU, c'est l'inquiétude. Le diplomate chargé de la Centrafrique affirme qu'un nettoyage ethnique est en cours. Je travaille pour l'ONU depuis plus de 20 ans. La Centrafrique est l'un des endroits les plus difficiles que j'ai jamais vus. Ça me rappelle les premiers jours de ma mission à Gorazde, à Srebrenica, dans les enclaves musulmanes de Bosnie-Herzégovine. La violence est aussi forte. La situation des gens est extrêmement préoccupante. Conséquence, déjà plus de 250 000 réfugiés et des centaines de musulmans centrafricains continuent d'affluer dans les pays voisins, au Tchad ou au Cameroun. En Égypte, un des policiers assurant la sécurité d'un des juges du président destitué, Mohamed Morsi, a été abattu aujourd'hui dans le nord du pays. L'Espagne, de nouveau convoitée par des migrants d'Afrique subsaharienne, plus de 200 ont pénétré aujourd'hui sur son sol, lors d'un assaut massif sur la frontière grillagée qui sépare le Maroc de l'enclave de Mélila. Viktor Yanukovitch est en Russie. Il s'est affiché pendant plus d'une heure aujourd'hui lors d'une conférence de presse en président en exercice de l'Ukraine, pays qu'il a été obligé de fuir. C'est en Russie, à Rostov-sur-Don, ville dite porte du Caucase, que le président ukrainien déchu et disparu depuis une semaine a refait surface. Dans une conférence de presse très attendue, Viktor Yanukovitch a annoncé vouloir poursuivre la lutte pour l'avenir de son pays, tombé aux mains de jeunes néofascistes. Affirmant avoir été contraint de quitter le pays, il a dénoncé la politique irresponsable des Occidentaux et estimé que les événements qui se déroulaient en Crimée étaient une réaction naturelle à une usurpation de pouvoir. Depuis deux jours, en effet, la plus grande confusion est entretenue dans cette région ukrainienne-russophone. Depuis Kiev, le nouveau pouvoir a accusé Moscou d'invasion après la prise de contrôle de plusieurs sites stratégiques par des hommes armés casqués mais en uniforme non identifiés. Je ne suis pas sûr de qui ils sont, juste des hommes armés. Mais ils ont aidé à rétablir la sécurité, ils ont pris le périmètre sous leur contrôle. Ce vendredi, Moscou a démenti être impliqué dans la prise de contrôle d'aéroports et dans la journée, un haut responsable ukrainien affirmait que les aéroports de Sébastopol et Simferopol étaient sous le contrôle des autorités officielles. Face à l'incertitude qui prévaut dans l'Est, le président ukrainien par intérim a lancé un appel solennel. Nous appelons la fédération de Russie à arrêter les gestes de nature à porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et à rejeter tout soutien au séparatisme en Ukraine sous toutes ses formes. Même optique pour la France, l'Allemagne et la Pologne qui ont réaffirmé leur soutien à la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Au moins 37 morts et 40 blessés hier dans des violences en Irak, notamment dans deux attentats. L'offensive visait le grand quartier chiite de Sadr City à Bagdad. Des bougies pour les victimes sur les trottoirs de Sadr City à Bagdad. C'est ici dans ce quartier chiite de la capitale irakienne qu'au moins 27 personnes ont péri jeudi dans l'explosion d'une moto piégée. Au total, 37 personnes ont été tuées dans plusieurs attentats à travers l'Irak le jour même y compris à Charcat et Kirkouk dans le nord. La violence en hausse depuis le début du mois est alimentée par la guerre civile en Syrie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité mais avant, rappelons que plusieurs troupes artistiques sont déjà arrivées à Abidjan dans le cadre de la 8e édition du marché des arts et du spectacle africain. L'événement s'ouvre demain samedi et cela jusqu'au 8 mars prochain. Très bonne soirée à tous sur RT2. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage